Bienvenue dans cette vidéo pour enseigner et apprendre les mathématiques. Nous nous intéressons ici, dans le contexte de la trigonométrie, dans le triangle quelconque, au théorème du sinus. Le théorème du sinus, donc, soit abaisser un triangle quelconque, alors voici un triangle quelconque. Donc, bien, toujours se rappeler que dans un triangle, si on veut être cohérent avec les notations, le triangle a trois sommets, A majuscule, B majuscule, C majuscule, trois angles associés, alpha, beta, gamma, donc on prend toujours soin par souci de cohérence d'associer alpha avec A, beta avec B, gamma avec C. Et bien sûr, le côté opposé au sommet A s'appelle également A, mais petit a pour les distinguer. Et le côté opposé au sommet B, petit b, et le côté opposé au sommet C, petit c. Alors, on rappelle que la trigonométrie permet d'associer la connaissance sur les angles d'un triangle avec la connaissance sur la longueur des côtés. Donc, dans le... Ce théorème affirme que le sinus d'alpha divisé par la longueur du côté opposé, donc sinus d'un angle divisé par la longueur du côté opposé, est égale à sinus d'un angle divisé par la longueur du côté opposé, égale à sinus d'un angle divisé par la longueur du côté opposé. Sinus alpha sur A égale à sinus bêta sur B égale à sinus gamma sur C. Alors, comment est-ce qu'on démontre ce théorème ? Eh bien, il s'agit d'avoir une première idée. Cette première idée nous dit qu'on va tracer ici une droite bien connue qui s'appelle... Donc, une droite qui est perpendiculaire au côté opposé passant par un sommet. Donc, ceci, c'est la hauteur du triangle. Et puis, par rapport à la hauteur du triangle, on va considérer cette longueur-là, qui va donc du sommet C jusqu'au point d'intersection de la hauteur avec le segment opposé. Et cette distance, ici, on va l'appeler X. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire maintenant de la situation actuelle ? Eh bien, on observe qu'on est en présence de deux triangles rectangles. Si je nomme ici, par exemple, I, le point d'intersection, eh bien, IBC est un triangle rectangle, de la même façon que AIC est un autre triangle rectangle. Donc, je peux, dans le triangle rectangle, nous avons dit IBC, donc, dans ce triangle rectangle-là, eh bien, on peut appliquer la trigonométrie du triangle rectangle et savoir que le sinus de bêta, sin op-hip, est égal à la longueur du côté opposé X divisé par l'hypoténuse A. Donc, sinus de bêta est égal à l'opposé X sur A. De la même façon, dans le triangle AIC, AIC, je peux dire que le sinus, cette fois-ci, d'alpha, sin opposé hypoténuse, opposé, c'est de nouveau X, et l'hypoténuse, c'est B. Donc, sinus d'alpha, cette fois-ci, est égal à X sur B. Ceci, bien sûr, c'est vrai par la définition de la trigonométrie dans le triangle rectangle. Plus précisément, on peut même dire que c'est la définition du sinus d'un angle dans le triangle rectangle. Alors, si maintenant je reprends cette égalité, sinus de bêta est égal à X sur A, je peux multiplier cette équation par A dans le membre de gauche et le membre de droite. Je peux multiplier par A, puisque A est une longueur de côté, donc un nombre non nul. J'ai bien sûr ici la simplification par A, et j'en déduis l'égalité qui reste, c'est-à-dire que A sinus de bêta est égal à X. De façon tout à fait symétrique, je peux bien sûr également faire que sinus d'alpha est égal à X sur B. Je fais vraiment le détail des calculs ici pour que vous puissiez bien être capable de justifier à chaque fois chacune des étapes. Donc, je multiplie le membre de gauche par B, je multiplie le membre de droite par B. Évidemment, ça n'est pas... Donc, simplification ici de B et B. Ce n'est pas tout d'un coup B qui a passé à gauche, ou je ne sais trop quel argument un peu fantaisiste. comme ça. Donc, B sinus d'alpha est égal à X. Maintenant, si X est égal à A sinus de bêta et X est égal à B sinus d'alpha, bien sûr, de ces deux égalités, je peux conclure que A sinus de bêta est égal à B sinus d'alpha. et ceci, c'est équivalent. À nouveau, alors, en faisant le détail des calculs, je vais, on va plutôt peut-être faire ça en ligne, en colonne, pardon. Donc, si je divise ici par A fois B des deux côtés dans les deux membres de mon équation, de nouveau, A et B sont deux longueurs de côté, donc ils sont non nuls, donc A fois B est également non nul, donc je peux diviser par A fois B. Ici, A se simplifie avec A, B se simplifie avec B, et il me reste ici l'égalité sinus de bêta Oups, pardon, j'ai mal écrit. Donc, sinus de bêta sur B est égal à sinus d'alpha sur A. Alors, cette égalité sinus d'alpha sur A égale sinus bêta sur B, c'est une partie du travail. Maintenant, de façon tout à fait symétrique, on pourrait ici tracer également la hauteur... Oups, pardon, je vais faire une vraie hauteur. Donc, la hauteur issue de A et de la même façon, je pourrais tracer... Donc, je trace la hauteur issue de A, je choisis de l'appeler, par exemple, H'. Ici, j'ai le point I', et je peux faire, dans le triangle CAI', dans le triangle ABI', exactement le même raisonnement, ça nous donnera sinus de γ sur C égale sinus de bêta sur B. Enfin, de façon toujours symétrique, je peux tracer la troisième hauteur. On remarque en passant un théorème de première année que les trois hauteurs dans un triangle sont concourantes. On obtient un triangle rectangle ici, un autre triangle rectangle là, et de la même façon, sinus de γ sur C sera égal à sinus d'α sur A par exactement le même raisonnement. Mais, tout de même, attention, cette démonstration, illustrée par ce schéma, dans lequel, lorsqu'on trace les trois hauteurs, elles sont concurrentes à l'intérieur du triangle, c'est une démonstration qui est valable uniquement dans le cas où les trois hauteurs, comme je viens de le dire, sont concourantes à l'intérieur du triangle. Mais ceci n'est pas forcément toujours le cas. En réalité, ceci fonctionne si alpha, beta et gamma sont tous des angles inférieurs, ou egos, on pourrait dire, à 90 degrés. Parce que si jamais l'un des trois angles est supérieur à 90 degrés, ce qui est possible, dans un triangle quelconque, la situation est un tout petit peu différente, comme on va le voir. On revient donc à l'énoncé du théorème, dans le cas où l'un des angles, par exemple alpha, est strictement supérieur à 90 degrés. Alors bien sûr, comme la somme des angles dans un triangle fait 180 degrés, si l'un des angles est strictement supérieur à 90, il reste 90 pour les deux autres, donc on ne peut pas avoir plus d'un angle qui est supérieur à 90 degrés. Donc, que se passe-t-il dans le cas où un angle est strictement supérieur à 90 degrés ? Alors pourquoi est-ce qu'il y a une différence ? Eh bien parce que tout à l'heure, ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti du sommet C et qu'on a tracé la hauteur. Donc la hauteur issue de C. Alors qu'est-ce que c'est que la hauteur issue de C ? Eh bien ici, la hauteur issue de C, c'est une droite qui va venir perpendiculairement au segment. Évidemment, elle ne coupe pas le segment, donc ce qu'on est obligé de faire, c'est de prolonger le segment opposé, comme ça, et puis la hauteur, eh bien c'est la droite qui coupe, en fait perpendiculairement, non pas le segment, mais la droite qui porte le segment. Donc la hauteur est, dans ce cas-ci, extérieure au triangle. Alors qu'est-ce que ça change ? Dans le fond, ça ne change pas le point de départ, à savoir qu'on a bien construit ici un triangle qui est un triangle, bien sûr, rectangle, premier triangle rectangle, on avait nommé ici ce point I, et on avait dit que cette longueur-là était X. Donc ça, ce n'est pas de différence. On a un triangle rectangle I, A, C, et un autre triangle rectangle, ici, I, B, C. On voit ici un autre triangle rectangle. Je ne vais pas le assurer, on ne verra plus rien. Mais, tout à l'heure, on pouvait, donc dans les deux triangles rectangles, tout à l'heure, on avait directement l'angle qui était connu. Donc ici, bêta dans le grand triangle rectangle, on va pouvoir faire la même chose que tout à l'heure, mais le petit souci qu'on a, c'est que dans le triangle que j'ai assuré qui est noir, ici, l'angle qui est là n'est plus l'angle bêta. N'est-ce pas ? L'angle qui est là, c'est 180 degrés moins alpha. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Par rapport à ma démonstration, qu'est-ce que ça implique comme modification ? Qu'est-ce qu'on va voir ? Alors, le point de départ est le même, c'est-à-dire que j'applique la trigonométrie dans le triangle, comme tout à l'heure, I, B, C. Aucune différence, ici. À nouveau, la trigonométrie dans le triangle rectangle me dit que le sinus de l'angle est le côté opposé, X, sur l'hypoténuse, qui est A. Pas de différence. Mais maintenant, si je me mets dans le triangle I, A, C, donc celui qui est hachuré en noir, sinus de, ah, ben pas sinus d'alpha, cette fois sinus de, c'est là la petite subtilité, sinus de 180 moins alpha, on va faire les bonnes couleurs, 180 moins alpha est égal à côté opposé, X, sur hypoténuse, hypoténuse ici dans le triangle noir, qui est bien. Je ne remets pas les arguments, les arguments, c'est toujours idem, enfin, on peut quand même être un peu propre ici, donc, par toujours trigonométrie, définition du sinus, trigonométrie dans le triangle rectangle. Alors, je, cette fois-ci, je vais aller un peu plus vite, donc je fais le même argument que tout à l'heure, donc j'en déduis que X, dans la première équation, est égale à A sinus de bêta, et que dans la deuxième équation, X est égale à B sinus, mais, cette fois-ci, de, encore une fois, moins alpha. Alors, comment recoller les morceaux ? Parce que ce sinus de 180 moins alpha, ce n'est pas ce que je veux ici, je veux un sinus d'alpha. Donc, il faut maintenant se rappeler que nous sommes en train de travailler avec la trigonométrie, non seulement dans le triangle rectangle, mais dans le triangle quelconque. Alors, pour ceci, rappelons-nous, donc, cet objet un peu bizarre, est censé être un cercle, un cercle trigonométrique, un cercle de centre 0,0 et de rayon 1, et j'ai ici, centré à l'origine, avec une des demi-droites qui le compose, déposée sur l'axe des abscisses, la deuxième droite, là où elle doit aller, j'ai donc ici un angle qui fait plus de 90 degrés, entre 90 et 180 degrés. Comment avons-nous défini le sinus et le cosinus de cet angle ? Eh bien, nous avons identifié qu'ici, il y a un point d'intersection entre la deuxième demi-droite et le cercle trigonométrique, et nous avons ensuite défini les coordonnées de ce point d'intersection, donc coordonnées en abscisse et coordonnées en ordonnée, comme étant ici, donc la coordonnée en abscisse est le cosinus d'alpha, et la coordonnée en ordonnée, qu'on peut lire ici, ou qu'on peut également lire ici, est le sinus d'alpha. Donc ceci, c'était la définition, donc, de sinus et du cosinus pour un angle entre 0 et 90 degrés. Et puis, on a une propriété du sinus et du cosinus lorsqu'il est entre 0 et 90 degrés, qui dit qu'on voit immédiatement, si je redessine la situation, donc j'ai dessiné en vert mon angle de alpha, mesure d'alpha, et on va se rendre compte que l'angle qui est ici est un angle qui est supplémentaire à alpha, puisque le demi-tour complet fait 180 degrés et que alpha fait toute cette partie-là, eh bien, ici, il reste un angle de mesure 180 moins alpha. Ce n'est pas très joli, comme j'ai écrit, je vais prendre un peu plus de marge. Voilà, on va écrire plus grand. 180 moins alpha. Et bien sûr, par symétrie, si je trace ici une parallèle à l'axe des abscisses, je trace la parallèle, je retrouve ici par symétrie l'angle qui est ici se retrouve bien sûr ici, 180 moins alpha. Alors, si je reprends la définition ici en rouge, qu'est-ce que je peux dire ? Eh bien, je peux dire que la hauteur qui est ici et la hauteur qui est là sont les mêmes. Or, la hauteur à gauche, nous avons dit que c'est le sinus, donc l'angle vert, ici, qui s'appelle alpha. J'ai ici le sinus d'alpha et j'ai ici quel est le point qui est intercepté sur l'arc ? Ici, j'avais le point P. Ici, j'ai un autre point que je peux appeler P'. Ce point correspond à quel angle ? Correspond à l'angle en noir. Ici, la hauteur correspond donc au sinus de l'angle en noir, c'est-à-dire au sinus de 180 moins alpha. Ces deux hauteurs rouges sont évidemment les mêmes, donc sinus d'alpha et sinus de 180 moins alpha, c'est la même chose. Pendant qu'on y est, on peut rappeler également que ici, j'aurais, j'ai changé, qu'est-ce qu'il me reste ? Je ne vais plus de couleur, alors on va faire comme ça. La distance qui est là est, cette fois-ci, le cosinus d'alpha et la distance qui est ici correspond bien sûr au cosinus de l'angle en noir, donc cosinus de 180 moins alpha. et donc bien sûr, la deuxième propriété, c'est que le cosinus d'alpha et le cosinus de 180 moins alpha sont égaux, mais au signe près. Donc, si je reviens à la page précédente, qui était ici, et bien le sinus de 180 moins alpha n'est rien d'autre ici que le sinus d'alpha et ceci, c'est une propriété du sinus dans la trigonométrie du triangle quelconque. Donc, on voit qu'on retombe exactement sur la même finalement égalité que tout à l'heure, a sin bêta égale b sin alpha, on peut diviser par a fois b, etc. et on termine comme dans le cas précédent, le cas 1, on va dire. Donc, bien sûr, ensuite, il suffit de faire la même chose. La seule différence dans ce cas avec l'autre était celle qui concernait la hauteur issue de c parce qu'elle sortait du triangle. Ensuite, on fait pour la hauteur issue de a à l'intérieur donc il n'y a pas de souci. Et la hauteur issue de b, c'est le même argument qu'on vient de faire avec la hauteur qui sort du triangle. Je vous laisse terminer la démonstration et écrire les autres cas. On peut dire que nous avons démontré entièrement le théorème du sinus. Merci.